Est-ce que tu aimerais pouvoir te détacher d'une personne ? La question a un million. Comment se détacher d'une personne, d'un ex, peut-être d'une amie ? Et en fait, tu ne sais même pas comment tu es tombée amoureuse de cette personne. Tu ne sais pas. Ça s'est passé en fait. Tout simplement, tout naturellement. En fait, si tu veux oublier quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait de la peine, ou quelqu'un qui ne te correspond pas ou qui ne te correspond plus, reste bien jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo va t'intéresser pour pouvoir l'oublier complètement. Oui, je dis bien complètement. On va voir ça dans cette vidéo. Alors, n'oublie pas de t'abonner si tu ne t'es pas déjà abonné et d'activer de la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Attention, les lives et tout ça, il y a folie folie sur cette chaîne. Et donc, plus on est fou, plus on rit comme on dit. Et donc, en fait, moi, je vais te confier quelque chose. C'est que tu n'es pas la seule personne dans cette situation. Alors, je vais un peu me rapprocher. Parce que tu n'es pas la seule personne dans cette situation, déjà. Et il y a trois ans, j'étais dans cette situation-là. C'était quelqu'un qui m'a lavé le cerveau. Si vous me suivez, vous connaissez l'histoire. Qui m'a détruit le cœur. Vraiment, il m'a détruit le cœur. C'est pour ça que je sais que vous, si vous êtes détruite dans votre petit cœur, je comprends. Et je suis avec vous. Et en fait, il y a vraiment... Maintenant, je peux dire qu'il y a un avant Pharah et un après Pharah. Pourquoi ? Pourquoi il y a un avant et un après ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je me sens libre. Vous n'imaginez pas quelle liberté, quel niveau de liberté je me sens. Et si je n'étais pas passée par cette expérience douloureuse, je ne serais pas la personne que je suis pour l'instant. Je ne serais pas cette personne-là. Et c'est ça qu'il faut vraiment que tu comprennes. Moi, je veux dire, aujourd'hui, peut-être, ça va te paraître... Attends, je vais me mettre comme ça, ça va te paraître dingue. Et je lui dis merci. Merci à mon ex. Oui, tu as bien entendu. Merci, mon ex. Oups, j'ai failli renverser ma bouteille d'eau. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu vas pouvoir oublier cette personne pour toujours avec les conseils que je vais donner pas à pas. Donc, reste bien, bien, bien d'accrocher à cette vidéo. Alors, un petit conseil juste. Les actes ne comptent certainement pas plus que les paroles. Fais attention aux actes. Ce qu'on fait pour toi, pas le blablabla, blablabla. Blablabla, c'est terminé. On fait comme ça. N'écoutez pas les hommes, s'il vous plaît. Ne les écoutez pas. On regarde ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font comme actes ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, je vais t'aider à oublier cette personne et à devenir une meilleure version de toi-même, comme moi j'ai fait et comme je travaille encore sur moi pour devenir une meilleure version de moi-même. Et sache que si une personne vraiment veut faire partie de ta vie, elle restera. Elle fera en sorte que tu sois heureuse. N'oublie jamais ça. Donc, c'est douloureux. C'est vrai, laisser s'en aller quelqu'un. Même si c'est nous qui quittons cette personne, la laisser partir. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie des cycles. C'est la vie en fait. On rencontre des gens, on perd des gens. On rencontre des gens, on perd des gens. C'est le cycle de la vie, c'est normal, normal, normal. Pourquoi ? Parce qu'on change et on a d'autres aspirations. Et laisser s'en aller quelqu'un, c'est facile à partir du moment. Attention. À partir du moment, très facile, quand on commence à s'aimer les filles. C'est pour ça qu'il faut tomber amoureuse de vous. Tomber amoureuse de vous. Je vous jure, je vous jure que c'est vrai. C'est ce qui m'est arrivé. Et à tous les gens qui s'aiment, c'est ce qui leur est arrivé. Tomber amoureuse de soi. Et ce n'est pas l'ego. Non, c'est s'aimer vraiment. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Oh, je m'aime. Voilà. C'est ça le secret en fait. Alors, c'est facile de laisser partir des gens. Parce que nous, on s'aime, on est remplis d'amour pour nous-mêmes. Et ce qui déborde, on le donne aux gens. Mais attention, c'est comme le verre. Bon, je prends la bouteille. Il faut le remplir jusqu'au bout. Et ce qui sort, c'est pour les autres. Mais jamais ! Tu vas vider ta bouteille pour les autres. Tout ça, ton amour pour toi. Tu dois le garder. C'est pour personne d'autre que toi. Donc ça, ça reste. Ça reste rempli. Et tu ne vas pas le verser pour donner un peu à quelqu'un. Non, 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 non. Tu vas verser de l'eau encore et que ça déborde. Et ce qui déborde, c'est pour les autres. Donc, il faut en fait, comme c'est douloureux de laisser partir quelqu'un. Ce sont des cycles en fait, comme je disais, qui doivent se refermer. Un cycle s'ouvre et il se referme. Vous avez compris, dans la vie, vous voyez, est-ce que, dites-moi dans les commentaires, si vous n'avez pas compris le truc, la vie, ce sont des cycles. Un cycle qui s'ouvre, qui se referme. Et vous êtes une autre personne. Un cycle qui s'ouvre et qui se referme. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est, les cycles qui s'ouvrent et les cycles qui se ferment. Dites-moi si vous connaissez ce truc étrange de la vie. Un peu mystérieux, mais c'est comme ça que ça se passe. Je suis folle aujourd'hui. Alors, le pas à pas, d'accord, il faut, avant de vous donner les cinq pas, il faut que vous reveniez à la racine en fait. On revient à la racine, comme quand vous grandissiez comme un arbre. On revient à cette période-là, avant que cette personne nous tue, nous massacre. Dites-moi dans les commentaires si on vous a brisé le cœur. Mais quand je dis brisé, c'est brisé jusqu'à ce que vous soyez à terre de souffrance, que ça vous brûle à l'intérieur. Dites-le-moi, qui a vécu ça ? Alors, le premier, premier, premier pas, c'est de convertir votre douleur en essence, en gasoil, en combustible, c'est-à-dire en une force pour devenir une meilleure version de toi-même. Il faut que tu utilises ta souffrance. La souffrance ne sert à rien, déjà. Mais quand tu souffres, c'est quoi qui est beau en fait ? C'est quand tu transformes cette souffrance. C'est ce que font les artistes, c'est ce que font les écrivains. Un artiste, il va écrire une chanson, par exemple, il a eu une relation qui s'est terminée, il va faire une chanson dessus et il transcende tout ça en fait. Et c'est ce qui fait que tu deviens une meilleure personne. J'ai les frissons, je vous jure. J'ai les frissons en fait quand j'en parle. Et c'est ça en fait, pour devenir la meilleure version de toi-même et laisser, pour laisser la chance à quelqu'un, à une personne, un homme ou une femme, si c'est en amour, à quelqu'un d'autre qui va pouvoir te combler et t'épanouir. Parce que si ce n'est pas cette personne, l'autre personne arrive. Vous savez, quand il y a un problème, il y a un cadeau pas loin. Ça, c'est véridique. Quand vous avez un problème, ne dites pas j'ai un problème. Dites dans vos têtes, ça c'est un challenge. Je vais le surmonter. Pourquoi ? Où est le cadeau ? Il y a des cadeaux dans la vie. La vie vous fait des cadeaux. Et quand il y a une merde, on a un cadeau ensuite. Toujours, toujours. Est-ce que, dis-moi dans les commentaires, si ça ne t'est pas arrivé, que tu as eu ouf, tu as fini avec, je ne sais pas, ou tu as eu un problème et après tu as un truc super qui t'est arrivé. Mettez-moi ça dans les commentaires. Alors, quelqu'un qui va pouvoir te combler. Mais il faut contrôler tes émotions. La règle, le secret du bonheur, c'est contrôler ses émotions. Il faut que tu apprennes à contrôler tes émotions parce que c'est ta responsabilité. C'est la responsabilité de personne. Gérer ses émotions plutôt que contrôler. Gérer ses émotions. On ne peut rien contrôler. On ne peut rien, rien contrôler de ce qui est à l'extérieur. La pluie, je ne sais pas, un accident de voiture, un truc, n'importe quoi. Mais ce qu'on peut contrôler et gérer, ce sont nos émotions. Et si on gère, si tu apprends à gérer tes émotions, tu vas avoir une vision différente de la vie. Et une vision un peu dingue comme moi. Et comme tant de gens, évidemment. Alors, il va en numéro 2, pas à pas, il faut que tu convertisses les pierres de ton chemin. On a des pierres, comme le petit poussé, mais des plus grosses pierres. Des moins grosses et des moyennes. En fait, ça fait partie du chemin. Les obstacles, trébucher, ça fait partie du chemin. C'est comme ça. Encore une fois, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas se dire parce qu'il y a un obstacle. Oh non, ça y est, je suis maudite. Parce que moi, je disais ça avant. Ah, ce n'est pas possible. Mais Farah est maudite, ce n'est pas possible. Mais non, 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 ce n'est pas ça. C'était des conneries, ça. Comme on dit du bullshit. Non. Convertis les pierres de ton chemin, les obstacles, comme faisant partie de ton chemin. Comme faisant partie d'un succès. Le succès pour t'épanouir. Ou le succès dans un business. Ou le succès dans ton travail. Ça fait partie de la vie. OK ? Donc, tu vas grandir émotionnellement. Émotionnellement. Personnellement. Et ensuite, il va y avoir quelqu'un qui va te valoriser. Cette personne est déjà là, en fait. C'est juste que tu ne la vois pas. Mais elle est là sur ton chemin. Elle est sur ton chemin. Donc, tiens le coup. Elle est sur ton chemin. En numéro 3, le pas 3, le numéro, le pas, le pas numéro 3. Je bégaye, blablabla. N'alimente pas cette voix qui te dit, dans ta tête, qui te dit, oh, je souffre, oh, il m'a fait ci. Allez, commencez à parler avec les copines. Ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. On alimente les mauvaises pensées et on alimente la boule. Vous savez, c'est comme une boule de pensée négative. Et on la fait grossir, on la fait grossir, on la fait grossir, on la fait grossir. Non. Il faut faire grossir la boule d'énergie positive. Parce qu'une fois que la boule d'énergie positive, quand on pense positive, est plus grosse, elle annule la bougie, j'allais dire, la boule d'énergie négative. Et c'est à ça que vous devez arriver, en fait. C'est ça, grandir. Et faire quelque chose de ça, souffrance. Donc, il faut que tu saches que quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui t'a dit des choses et que toi, tu les répètes dans ta tête, ou que toi-même, tu t'auto-sabote et tu dises, non, mais je suis nulle, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez si, il m'a larguée parce que si, il m'a trompée parce que ça. Non. Non. Eh bien, toutes ces pensées négatives, ça affecte ton corps. D'abord, le négatif, la peur, ça fait descendre le système immunitaire. Et toutes ces choses-là, en fait, tu vois, ça affecte ton corps. Alors, en numéro 4, prends soin de ton cercle. Les gens qui t'entourent, ne va pas avec des gens négatifs, fais le ménage, on fait le ménage partout ici. Moi, parfois, je fais encore le ménage, le petit ménage du printemps, le ménage d'été, le ménage d'hiver et le ménage de, qu'est-ce qu'il me manque là ? D'automne qui est là en ce moment. Fais le ménage, un nettoyage de gens qui sont négatifs. Tu n'as pas besoin de ça dans ta vie parce que ces gens-là, ils vont te faire baisser ton énergie. Ils vont te tirer vers le bas, hop, te tirer ici comme ça, vers le bas et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne te voit plus. Voilà, c'est ça, en fait. Je suis complètement décalée aujourd'hui. Alors, il faut aussi, va reparler à des gens qui tu ne parlais plus, que tu aimes bien. Va, voilà. Ce n'est pas parce que tu ne lui auras pas parlé depuis cette relation qu'il ne faut pas aller les recontacter. Bien sûr, il y en a qui vont te dire, hé, tu me contactes juste quand ça ne va pas ou que c'est fini avec ton mec. Eh bien, tant pis, c'est la vie. Le cycle, les filles, le cycle. Cycle, des pages qui s'ouvrent, des pages qui se referment. Un cycle qui s'ouvre, un cycle qui se referme. Et en numéro 5, une vie extraordinaire. Une vie incroyable. Tu as une mission dans la vie. On a tous une mission dans la vie. Découvre-la. C'est à toi de découvrir ta mission de vie. Et donc, il faut que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu investisses sur toi-même. Et c'est pour ça, n'oublie pas, il y a tous mes programmes ici. Développement personnel, loi d'attraction. Et vraiment, travaille sur soi-même. Il faut que tu travailles sur toi-même. Et pour terminer, ne laisse personne éteindre la lumière qu'il y a en toi. Personne. Je t'embrasserai fort. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Partage-la, like-la. Like-la à toutes les copines. Et puis, on se retrouve demain pour une grosse vidéo. Et n'oublie pas de commenter. Je t'embrasse. Kostikis. Tadadam.